Faut vraiment que j'augmente mon budget déco, il y a quelques jours c'était le E qui se faisait la malle, maintenant c'est au tour du P Aujourd'hui on va parler Tronsmart, une de mes marques préférées et pour cause, c'est la marque d'enceinte que j'utilise à titre personnel Vous pouvez les voir de part et d'autre de l'image, les Tronsmart Megapro qui sont associés ensemble en Bluetooth et qui mettent clairement de l'ambiance à l'intérieur de mon bureau Aujourd'hui je m'attaque à une enceinte de chez Tronsmart un peu moins chère, la Studio qui promet quand même d'avoir pas mal de basses à l'intérieur Et restez avec moi, demain je m'attaque au Glery, donc c'est un casque pour gamers Bienvenue sur Habib Express, moi je vais aller remettre le P Allez je vous la dégrossi en 5 secondes, 30 watts RMS 3 haut-parleurs dont un woofer à l'intérieur et 4 radiateurs passifs et une structure intégralement en métal D'ailleurs cette vue là est intéressante parce que je ne me sens pas d'aller démonter l'enceinte Ici vous avez les deux tweeters, ici vous avez le woofer, un véritable au centre et ici vous avez les 4 radiateurs passifs à l'intérieur de l'enceinte Et je peux vous dire au poids que l'armature en métal est tout sauf une blague L'enceinte fait quand même 961 grammes Elle mesure 20 cm de long, 7 cm de profondeur et 5,8 cm de haut avec une résistance IPX4 à la clé pour les projections d'eau Et en caoutchou géant sur la partie inférieure Bien sûr vous avez les principales commandes sur la partie supérieure de l'enceinte Ici vous avez le réglage du volume ainsi que le passage à la piste précédente, piste suivante Le play pause évidemment, l'allumage de l'enceinte, le bouton de réglage de la source Donc là ça va être Bluetooth ou les autres entrées que je vous montrerai juste après Avec ce bouton là vous allez pouvoir appairer plusieurs enceintes studio ensemble Et là on est sur un bouton qui permet d'activer le mode Sound Pulse Je vous donnerai mon ressenti A l'arrière si on regrette l'absence d'un port USB A pour y brancher à une clé USB On va quand même pouvoir mettre une carte micro SD, une entrée auxiliaire Et la recharger via le port USB C ici Pas toujours facile d'innover en matière de design chez les enceintes connectées C'est le moins qu'on puisse dire, mais son style me plaît clairement Avec ces lignes légèrement courbes ici, légèrement rétro Qui rappellent un petit peu les enceintes des années 50 Un petit peu Bon le style c'est bien mais il faut quand même pouvoir la connecter facilement Donc là je vais l'allumer On est sur une enceinte Bluetooth 5 Donc mon téléphone est en Bluetooth 5 C'est purement un hasard, j'aurais pu la connecter, l'interfacer avec des versions Bluetooth plus récentes Ou plus anciennes d'ailleurs, ça aurait fonctionné sans problème Sur iOS ou sur Android comme là je suis en train de le faire, ça marche Petit regret, on n'a pas à l'intérieur le NFC qui permet d'associer plus rapidement l'enceinte Comme on va les avoir chez les Tronsmart un peu plus haut de gamme Et voilà ça y est c'est fait, l'enceinte est connectée en SBC Avec 30% de batterie restante, ça a pris 5 à 10 secondes Première chose, la plus importante, on va vérifier qu'elle me rend grâce On va vérifier que ma voix est bien définie Donc je vais vous faire écouter une partie de mes vidéos Un prix raisonnable, bienvenue sur Aviexpress pour le test du Beelink SER 3750H Rien à voir avec les Intel Gemini Lake M4200 qu'on va trouver la plupart du temps dans ce genre de mini PC Celui-là est 3 à 4 fois plus puissant pour seulement 200€ de plus Et encore je ne vous parle même pas de la partie graphique où là c'est sans aucune comparaison Moi je plaisante, l'idée c'était de voir la synchronisation entre l'image et le son Et elle est visiblement bonne, alors peut-être parce que je suis de Bluetooth 5 à Bluetooth 5 L'important c'est que ça fonctionne Le premier abord en matière de voix est clairement orienté vers les graves Je l'ai entendu tout de suite avec ma propre voix Bah tout simplement parce que c'est celle que je connais probablement le mieux Et on sent que c'est une enceinte véritablement qui envoie de la grave, qui envoie de la basse Mais peut-être un peu en retrait en matière d'aiguë Au niveau tonalité on est clairement sur une enceinte qui envoie des graves Je l'ai entendu immédiatement lorsque j'ai entendu le son de ma voix Comme c'est ce que je connais probablement le mieux en matière de voix On sent que voilà, on est plutôt orienté grave, basse et un petit peu moins orienté aiguë Elle est d'ailleurs pas mal taillée pour les films C'est un domaine où elle s'exprimera avec un beau potentiel derrière Par contre les effets dimensionnels et notamment l'effet stéréo est assez inexistant sur une enceinte aussi petite que ça Même s'il y a de la stéréo, ici on a bien sûr deux voix, droite, gauche Mais ça se ressent pas malheureusement Ah c'est propre, même la voix française de Gal Gadot, je voulais essayer avec une voix féminine Elle est vraiment super propre sur cette enceinte Il y a 30 watts RMS à l'intérieur mais ça envoie vraiment, c'est un truc de fou Je m'attendais pas à avoir une telle puissance sonore dans une enceinte de 30 watts Pour le plaisir du test et parce qu'elle est très étonnante Je viens de m'amuser à prendre l'enceinte et à l'emmener directement dans le salon En laissant la source audio là-bas, c'est mon téléphone Qui se trouve à une quinzaine de mètres, séparé par des murs en placo Et bien sûr, le son passe sans aucun problème Mais surtout le son est en mesure de remplir l'intégralité de mon salon Je sais pas si j'ai un salon gigantesque, je dirais que ça fait à peu près une quarantaine de mètres carrés Mais pour une enceinte aussi petite, franchement moi je trouve ça carrément étonnant J'aurais plutôt parié que ce serait, vu le format, une enceinte de chambre Une enceinte on va dire de petits espaces Mais c'est pas le cas du tout On va parler son mais avant toute chose je vais vous en faire écouter un petit peu Sous-titres par Jérémy Diaz Déjà il y a un truc positif qui m'a étonné Et c'est même assez rare dans ce genre d'enceinte Après on va dire relativement contenu et même dans les enceintes plus chères Le son qui sort à l'avant est presque exactement le même que le son qui sort à l'arrière Là dans ma cuisine je l'avais mis sur un îlot central Quel que soit l'endroit où j'aurais pu me balader autour de l'îlot J'aurais eu la sensation d'entendre à peu près le même son Alors évidemment on n'a pas exactement Puisque sur la partie arrière il n'y a pas les tweeters, il n'y a pas le woofer Mais par contre on a une grille avec des sorties et des traverses à l'intérieur Qui permettent au son de passer Le son est bien sûr orienté vers l'avant ici L'idéal en tout cas c'est d'avoir l'enceinte face à soi Mais si jamais vous avez l'enceinte de derrière Vous n'avez pas trop de déperdition sonore Et ça c'est vraiment cool On n'est pas sur du 360 degrés mais on s'y approche Le bouton sur lequel vous allez vouloir appuyer c'est celui-là Le Sound Pulse Voilà pour l'instant je vais appuyer sur diminuer le volume Histoire de pouvoir parler plus confortablement Effectivement ça change la dynamique du son Ça change clairement On a des voix qui sont beaucoup plus claires On a un son qui paraît plus spatial que ce que j'avais entendu auparavant Effectivement il y a un véritable chemin Je m'en donne lorsque vous appuyez sur Sound Pulse Qui est peut-être artificiel On est sur un égaliseur j'imagine intégré C'est pas quelque chose qui modifie la structure interne de l'enceinte Mais ça modifie réellement le son que vous allez entendre Si je devais faire mon complotiste J'irais que l'enceinte a été conçue pour le mode Sound Pulse Le mode standard a finalement relativement peu d'intérêt Ils ont créé leur propre argument marketing Où effectivement quand on appuie sur la touche Sound Pulse On se sent mieux On sent que le son est plus clair On sent plus de dynamique à l'intérieur Et c'est ce que vous allez utiliser clairement au quotidien Le mode standard finalement Et plus là pour donner envie d'appuyer sur le bouton Sound Pulse J'adore cette pub, je l'ai Je vous montrerai ma nouvelle chaise Secret Lab Dans une prochaine vidéo, dans quelques jours On est clairement sur une enceinte Pop Rock, Electro, Rap, R&B Tout ça, ça passe vraiment super bien Je pense que c'est l'idée générale On n'est pas sur du lyrique On n'est pas sur une enceinte Avec des édus très prononcés C'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher Il ne peut pas y avoir un panel de fréquences Un panel de voix à l'intérieur de ce genre d'enceintes miraculeux Mais on est sur un bon équilibre au final Côté basse, c'est vraiment pas mal du tout Il y a un ressenti de basse Pas de là à faire véritablement vibrer mon bureau Comme j'aurais pu l'avoir avec ma Transmart Mega Pro Mais il y a de la basse à l'intérieur Beaucoup plus que ce que vous allez obtenir Dans les autres enceintes à format équivalent Par contre, évidemment, il y en a beaucoup moins Qu'à l'intérieur de ma Mega Pro Que je vous montre Et on n'est pas du tout sur les mêmes formats Cela dit, la basse ne doit pas se substituer A un équilibre général Équilibre qui est sensiblement meilleur A l'intérieur de la studio Que dans ma Mega Pro Qui a tellement de basse Effectivement, elle a tendance Alors, légèrement à prendre un petit peu le dessus Par rapport aux autres voix Là, j'avoue, on est un tout petit peu plus équilibré Et elle est bien, la studio Elle est vraiment bien en matière de son Elle est sympa Transmart, c'est vraiment une marque Que je suis régulièrement Et notamment leurs enceintes Bluetooth Qui sont aujourd'hui le segment Dans lequel ils performent le plus Et ils se sont clairement améliorés En matière d'équilibre Là où avant, on avait des enceintes Avec un son un peu plus étouffé Un peu moins clair Aujourd'hui, on commence à avoir Véritablement un ensemble Un équilibre qui est très bon En tout cas, pour cette studio Ça va être son point fort Par rapport à la concurrence Et par rapport à sa propre marque Attention, je ne vous parle pas De perfection non plus On n'est pas sur une enceinte Bose Une enceinte Sony Ou une des dialettes Évidemment Il faut rester, on va dire Proportionné dans les commentaires Mais par rapport à son prix Elle se situe vraiment très bien Niveau autonomie Elle est donnée pour durer 15 heures Comptez Alors, ça va dépendre bien sûr De la puissance que vous allez utiliser Ça va dépendre du volume Que vous allez mettre Je crois que c'est 15 heures À 50% Ils disent Comptez une douzaine d'heures Pour écouter de la musique À peu près 80% de puissance Et 80% de puissance Ça envoie quand même de la patate L'enceinte se recharge en 3 heures et demie À l'heure du choix Chez Transmart Alors, ce n'est pas forcément simple De les départager Mais je dirais que dans la gamme 70€ C'est celle-là que je prendrais J'exite la T6 Max Qui a un son un peu plus étouffé On n'est pas du tout sur le même format La T6 Max C'est celle qui est en forme de grosse pilule Vous la trouverez en test sur ma chaîne Mais le son est plus étouffé C'est une plus vieille génération Par rapport à celle-là Et du coup, à tarification égale Moi, je partirais clairement Sur la version studio Je garde ma Transmart Mega Pro Tout simplement pour une question d'ambiance Pour une question de base Parce que je suis sensible à la base Par contre, la Mega Pro Coute 30 à 40€ De plus que celle-là Vous avez sinon Pour un budget un petit peu moindre La T6 Plus Qui fait aussi l'affaire Par contre, elle n'a pas de caisson de base Enfin, de caisson de base Elle n'a pas de woofer intégré On n'est pas du tout Dans le même concept d'enceinte Celle-là, véritablement En matière d'équilibre Est très sympa Si vous n'avez pas aimé ce test Vous pouvez me mettre un petit pouce en bas Mais j'avoue que ça m'arrangerait Si vous pouviez le liker Tout simplement pour l'algorithme de YouTube Je vous ai mis le lien Directement dans la description Pour aller voir Combien elle coûte à l'heure actuelle Je vous ai mis aussi les liens Vers mes autres tests D'enceinte et de casque De la marque Transmart Et demain, on se retrouve Alors, si j'arrive à le retrouver Voilà Pour le test du Transmart Glary, ça fait longtemps Que je n'ai pas testé Un casque de jeu vidéo Un 7.1 Ça va être assez intéressant à voir Enfin, j'ai déjà commencé Mais j'attends Pour, voilà De recevoir un membre de ma famille ici Pour aussi lui demander son avis Essayer d'avoir plusieurs avis C'est toujours sympa Donc, pensez à liker cette vidéo A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et moi, je vous dis à très vite Pour un autre test Sur Aviexpress Salut